Je pose 100, descendez niveau 100, gardez la vitesse, ça vous va ? Oui, on garde la vitesse, on a 300 camions indiqués, on descend à niveau 100, moi je pose 100 Parfait, je vous rappelle, je vais vous faire un circuit court Oui, si vous voulez, oui Parfait, désolé, au final vous auriez pu rester avec moi Oui, c'est vrai que c'est un peu typique comme vol aussi, je peux dire Je vais en train de faire Afro 19, Limatango bonjour, derrière le 319 qui s'est une devant vous, de tango 9 à niveau de piste 26, on aura été attendu derrière Sur le 38, 1, 2, 7 Ah bon, je ne vous laisse pas de coups Je vous retrouve ce soir pour un petit vol, petit vol entre Paris, Paris Charles de Gaulle et Biarritz Salut à tous, salut les Flyers, j'espère que ça va Voilà, on a 320 NEO, Compagnie Air France, ce sera le vol Air France 2562 Voilà, on se trouve sur le tarmac de l'aéroport de Roissy, on a une météo plutôt clémente, on se trouve au niveau du Terminal 1 Voilà d'autres avions pour ce soir, on va faire un petit tour Donc pour information, j'ai pris la dernière version de la 3D NX Développement Qu'on va tester, sur le dernier, il y avait un petit souci Petit souci à l'aterrissage Donc on va voir ce que ça donne toujours A savoir qu'ils ont bien pris en compte les consommations carburant Avec le nouveau profil SimBrief Qui correspond normalement exactement à l'appareil Et pour info, j'ai rectifié les masses Pour que ça corresponde également aux masses qui sont dans le simulateur pour cet avion Voilà, voilà, donc on va tester tout ça ensemble On va reprendre les procédures habituelles Là dessus, pas de changement Donc on va commencer tout de suite Un peu de vent actuellement sur Paris On va voir tout ça Donc bienvenue dans le cockpit Nos safety checks pour commencer Nos throttle sont bien sur idle Le frein de parking est bien serré Lending gear position down C'est check Les flaps sur 0 Les speed break sont sur off Et nos wipers gauche et droite sont sur off Donc c'est parfait, je m'installe Et on va commencer tout de suite Actuellement on est connecté au sol Avec le GPU Donc on a du jus On va démarrer tout ça Alors sur Roissy comme d'hab c'est assez chargé Donc c'est un peu lourd Voilà, on va mettre un peu de lumière partout Histoire d'y voir quelque chose Et également ici Ok, une fois que j'ai éclairé tout ça Je vais commencer mes flots Habituels Donc panneau de gauche Ok, j'aligne mes IRS 1, 3 et 2 Feu de navigation Pour dire que l'appareil est en vie On vérifie les emergency lights Le chemin lumineux dans le couloir c'est fait Donc position armée Toutes nos ampoules ont l'air de fonctionner On n'a pas de coupe-circuit fusible Donc tout va bien Ok Et puis on va faire nos fire test tout de suite Pour l'APU Moteur 1 Et le moteur 2 Ok, on a bien une alerte incendie Donc ça c'est checké Et pour le test fumé cargo c'est bon aussi Parfait Alors je vérifie sur mon FMC Les IRS sont bien activés Pour les datas C'est le bon appareil Les bonnes machineries Et les datas IRAC sont valides Je vais initialiser le FMC Donc on est bien sur le vol Air France 25-62 Départ 2 goals Arrivée Biarritz Temps en route 1h14 Ok Et puis on va voir ce qu'il nous prévoit On va rentrer notre plan de vol Voilà Coste index de 5 Niveau de vol 3-7-0 On va regarder tout ça Je vais demander La météo La météo Ok Je vais aligner mes IRS sur la position J'ai déjà reçu le météo Donc aujourd'hui sur 2 goals Métard du 5 mai 18h30 Zulu Vent 290 degrés 7 nœuds Bon pas de vent fort Condition Kavok 10 degrés au sol QNH 1013 Ok On se le met de côté Je retourne ici On va regarder ce qu'on a Niveau de carburant Voilà notre appareil Alors Pour le carburant Donc je regarde mon OFP L'Operating Flight Plan Donc Euh Le niveau carburant Alors on a un bloc fuel prévu de 4 tonnes 5 Donc je vais la rentrer On va refueler tout de suite Et on pourra accélérer L'UMA Tango Voilà On va demander les bagages Et les gamelles Ok Et puis donc je vais rentrer tout ça Sur le L'ordinateur de bord En regardant donc le plan de vol Alors je suis le vol Donc Air France 2562 Départ de Gaulle Arrivée Euh Donc la météo observation 18h21h Et minuit Les moteurs donc sont bien les bons Donc le profil Simrief C'est le nouveau profil Simrief Pour la 320NX Et moi j'ai modifié les masses Pour que ça corresponde exactement en gros A ça C'est à dire que la masse à vide J'ai rectifié j'ai mis ça Avec une moyenne par passager de 77 kg Pour avoir exactement les mêmes masses Partout Euh Donc le bloc fuel c'est bon c'est vu Il nous prévoit un take off weight 54 tonnes estimé Donc on vérifiera Coste index de 5 Distance au sol 424 Distance air 436 Effectivement on a un petit vent de face de 10 nœuds Ok Condition ISA moins 1 Euh Ok On a 76 passagers à bord aujourd'hui Un cargo de 2,6 tonnes Et bien on va commencer par ça Donc je prends ma petite calculette Et on va mettre nos masses Donc j'ai 76 passagers Multiplié par 77 kg en moyenne Ça me fait 5 852 kg à répartir Donc je vais mettre 1000 kg en classe à faire Et donc Euh J'ai dit 1000 kg donc 4852 Ici je vais mettre 51 puisque j'aurai 1 kg là avec les mains Et ensuite on a dit 2,6 tonnes de cargo Donc Je peux mettre par exemple 2000 ici 600 kg ici Voilà Bon on respecte bien nos limites structurelles Ici c'est bon Donc là Alors ça j'enlève Ici c'est bon Ici c'est bon Hop Je vérifie Donc il prévoit un payload de 8,5 tonnes Et là effectivement j'ai bien Euh 8,5 tonnes Sachant que lui dans le payload il nous compte le pilote et le copilote Donc si je fais exactement 8 8607 kg moins le poids du copilote et du pilote J'ai bien 8,5 tonnes Donc ça correspond Là Le centre de gravité à vide 26,90 Donc c'est bon Alors au niveau Du carburant c'est bon J'ai bien 4,6 tonnes Le carburant a été chargé Euh Dans l'avion il est bien réparti Ok Donc je vais Attacher mes passagers Et je vais pouvoir démarrer mon APU Je désactive J'active pardon les fuel pompes Et on met en route l'APU Ok Les IRS seront alignés dans 2 minutes On le voit ici On le voit ici Ok Donc on va pouvoir continuer Page elite Pour le niveau de vol Donc 3,7,0 c'est bon La tropopause On va regarder ça Au top of climb Euh J'ai 35,000 35,000 Là 37,000 Ouais effectivement Ca correspond Et la température qui est prévue Top of climb Ici j'ai Moins 57 Moins 59 Moins 60 Ok Effectivement Donc on va rectifier ça On va mettre Moins 60 Voilà Voilà Ca c'est bon H Voilà Vivante Donc Zero fuel weight 49,5 tonnes Pour le zero fuel weight Pour le zero fuel weight Donc c'est le C'est la masse de l'appareil Avec le payload C'est à dire L'équipage Passager Bagages Freight Et sans carburant Et sans carburant Et pour le bloc fuel Donc 4,6 tonnes Je le rentre ici Voilà Donc effectivement Zéro fuel weight J'ai bien 49,611 49,611 Donc c'est bon Ca correspond bien Là les données sont bien On avait dit qu'on avait Un vent de face De 10 noeuds Ici Donc je vais rentrer Vent de tête De 10 noeuds Ici Je vais ajuster Les données carburant Alors pour le taxi Il prévoit 100 kg Ok Pour le trip Ici j'ai 2 tonnes de prévues Et là 2 tonnes un peu plus Donc on vérifiera La réserve Compte un jour 15 minutes Ou alors 5% 439 kg Donc 0,4 Pour l'aéroport de déroutement C'est Toulouse Il nous prévoit 1 tonne Donc c'est parfait Et pour la réserve finale Là on va mettre 0,8 30 minutes A 1500 pieds En circuit d'attente Il prévoit 800 kg Donc 0,8 On rectifie là Ok Donc là c'est bon Donc voilà Là vous prenez le bloc flou Il 4,6 Vous déduisez Toutes ces valeurs Et ça vous donne bien 0,2 En extra Soit 10 minutes De temps de vol Qu'on aura Je vais passer Donc je vais Alors ça va changer Puisque nos plans de vol On va ajouter Les sides Les stars Donc ça va un petit peu changer On va regarder On va regarder justement notre route Ici Donc on départ LFPG de Gaulle Piste 27 Gauche Via la side Agopa 4α Qui est une side Airnav Donc 27 gauche Agopa 4α Elle est ici Parfait Et donc j'insère Et donc j'insère Ensuite pour Biarritz Il nous prévoit une arrivée Piste 9 Via la star Majec 9 Romeo Donc on va la resserrer ici On va prendre l'approche Airnav Majec 9 Romeo Elle est ici En point de transition Je vais regarder Le dernier point C'est effectivement BZ092 Il est bien ici Donc c'est parfait Donc pour le parcours Lui nous prévoit donc Cette consommation à chaque fois Ici Lui il prévoit qu'on consommera 2,3 tonnes Le carburant Et qu'il nous restera au final 2,3 tonnes Le cumul des deux C'est bien 4,6 tonnes Donc c'est ce qu'on va vérifier Avec notre consommation De kérosène Lors du parcours Avec tous les nouveaux profits Tout ça C'est ce qu'on va tester Salut Denis Bienvenue à toi J'espère que ça va Sur ce vol Paris-Biarritz Donc aujourd'hui On va vérifier Ouais surtout la consommation carburante Qu'elle soit bien à jour J'ai bien à serrer tout ça On va vérifier tout de suite Notre route Qui est ici En pointillé Je vais faire défiler les points Hop Je me mets donc en mode plan Et je fais défiler tout ça Donc départ face à l'ouest Virage à gauche Direction le sud On passe par Limoges Et puis notre approche Ouais effectivement Pas de discontinuité Le plan de vol a l'air Cohérent Donc j'active Flight Director Les contraintes Voilà Et du coup je le valide Là il est en très continu Voilà on peut le revoir là En échelle agrandie C'est parfait Je vais régler mon QNH On avait dit actuellement 1013 sur Paris Effectivement Donc 1013 QNH de 1013 Régler ici Une fois Deux fois Et trois fois Ok Donc maintenant qu'on a rempli notre plan de vol carburant LOD Mon APU est disponible Je le vois ici Donc je vais déconnecter L'alimentation extérieure Je vais mettre de l'air bleed Activer On a des très belles couleurs sur Paris Sur le coucher du soleil Voilà Notre APU est démarré Jusque là ça va Donc je vais pouvoir Tac On va vérifier Et vérifier Donc alors Tout à l'heure on a dit Voilà donc là il a rectifié Effectivement Là vous voyez du coup En extra Il n'y a plus qu'une différence De 100 kg Entre le plan de vol Et le FMC Là on a bien un trip Consommation Kero Sur le délestage Sur le parcours 2,2 tonnes Et là j'ai 2,3 tonnes Donc il y a vraiment 100 kg Ce qui est rien du tout 100 kg de différence Donc cohérence Donc cohérence Parfaite Entre le poids Hop Donc nous allons passer Au perf Donc on a une masse De 54,45 tonnes Effectivement On le voit ici Sachant que Hop On va regarder là Voilà Là j'ai 54,2 tonnes Et en fait il faut enlever 100 kg Parce qu'on a 100 kg Au décollage en moins Avec la consommation Du taxi Donc c'est normal Et notre pourcentage Mach Il est à 30,25 Donc on va garder Donc on va garder Ces deux valeurs là On en aura besoin Pour le calcul Des perfs Donc 54,045 54,045 Et là j'ai dit 30,25 Pour le Mach Donc Airbus A320 Notre autorisation Départ Roissy On va décoller Flaps 1 Les packs seront sur off Pas d'anti-ice On décolle Piste 27 gauche Hop Calculé Ok Donc j'aurai une V1 Vitesse de décision Au delà de laquelle On sera forcé de décoller Avant cette vitesse Je peux m'arrêter Après cette vitesse Je pourrais plus m'arrêter Sur la piste Une vitesse de rotation Décollage A 140 noeuds Et la vitesse de sécurité Pour voler avec Un seul moteur Dans ces 141 La transition QNH standard En France C'est à partir de 5000 pieds On va faire une procédure Anti-bruit Comme d'hab Classique Donc à partir de 1800 pieds Trottle sur le mode climb Réduction du bruit Jusqu'à 3300 pieds Où l'avion Va accélérer Jusqu'à 250 noeuds Vitesse maximale En dessous de 10000 pieds On décolle Flaps 1 Et pour le trim Il me règle le compensateur A moins 0.4 Donc Down point 0.4 Pour le réglage du compensateur A l'arrière Et pour la vitesse Pardon Pour la température flex moteur On a 69 degrés Voilà mes perfs sont rentrés Je suis bien sur la piste 27 gauche En radio navigation On va regarder ce qu'on a Alors on se trouve ici En porte Whisky 4 Du terminal 1 Donc on va rouler Delta Et donc 27 gauche Elle est ici Jusqu'au point d'attente Québec 4 Ici Ensuite pour notre site de départ On départ face à l'ouest On décolle face à l'ouest C'est une site AirNav Donc par point GPS Et puis on va à la limite On peut rentrer le vore de Rambouillet Ici RBT À la limite On peut faire ça Donc je vais rentrer RBT Vore numéro 1 Alors c'est 114.7 C'est le premier Et pour la course On sera ici au cap 178 L'un sud Donc je vais rentrer Donc je vais rentrer Le cap 178 Ok ça c'est bon Donc tout est inséré Je vais demander L'autorisation à la tour Pour notre plan de vol IFR De Gaulle Tours Bonjour France 2562 Information Québec prêt au départ IFR Direction Biarritz Bon évidemment Il me donne Pas la bonne piste Mais c'est pas grave On a une montée initiale Le 10000 pieds Et le code transfereur 6361 Pour l'Air France 2562 Donc 10000 pieds C'est réglé pour la montée initiale Piste 27 gauche On est bon Ok On va passer en mode plan On va demander directement Notre autorisation pour le roulage Et puis donc le jet J'en ai plus besoin La passerelle On va la déconnecter Et puis donc le jet J'en ai plus besoin Un repoussage Et débarrage moteur Ok Donc je vais activer Le beacon Pour le débarrage moteur On va faire l'annonce passager Merci Mesdames et Messieurs Bienvenue en haut Air France Poussez votre bagage Je vais faire du compartement Les petites bagages Et les petits débarcés Et les petits débarcés Et les petits débarcés Deux petits débarcés Deux s'inspirés L'exilibré Il doit rester clair Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à Bordaire France. Nous prions de ranger votre valise-cabine dans les coffres. Seuls les accessoires et les bagages de petit format doivent être placés sous le siège avant vous. Les issues de secours doivent rester dégagées. Il est interdit de fumer et la cigarette électronique n'est pas autorisée. Elle doit être éteinte et conservée sur vous. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout l'équipage est heureux d'être votre compagnie et s'assurer de votre sécurité ainsi que de votre bien-être durant ce voyage. Notre départ est proche. Merci de vous asseoir. Attachez et ajustez votre ceinture de sécurité. Air France et ce partenaire Skyteam vous souhaite un agréable voyage. Voilà. Attachez-vous. Asseyez-vous. Attachez votre ceinture de sécurité. C'est parti pour la pré-start checklist. Donc, on a light sur logo, nav, set on, set check, apu master, apu start, set on, apu bleed, on, set check, external power, set off. I.R.S. sont alignés, c'est check, no smoking, seat belt, set sur on, c'est check, fuel pump, set on, engine fire test effectué, ATC clearance received pour le plan de vol. On a tout rentré, donc c'est check. Light sur beacon, check. Et les portes sont closes. Donc, pré-start checklist effectué. Nous sommes bons pour le repoussage. Donc, anti-skid sur off. Frein de parking desserré. La porte du cockpit, on peut la verrouiller. . On va demander le repoussage. . ... Alors c'est clair sur ma gauche. On repousse face à l'est pour un décollage face à l'ouest. On repousse face à l'installation de la lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada V-264, CHC, descente 3000, green H10013, cleared ALS 270% Autre piste 27 gauche se trouve là-bas. On va s'aligner sur le taxiway. Ok, anti-skid set on, parking brake sur on. Donc je vérifie pour le démarrage moteur au niveau électricité. Mon avion est bien alimenté de manière autonome par son APU. Tout est vert, les batteries sont bien chargées. Et on va vérifier qu'on a de l'air. Donc on a une pression suffisante pour le démarrage moteur. Donc c'est parti. Initio sur start et master 2. Sur on, démarrage du moteur 2. Donc on avait QNH réglé à 1013. On vérifie que l'altitude, donc pour vérifier, vous vérifiez sur les métards évidemment. Et vous vérifiez que l'altitude ici du terrain soit la bonne. Donc là, j'ai un petit peu moins de 400 pieds pour l'altitude de Roissy. Et je le vérifie sur ma carte. Effectivement 392 pieds. Donc le QNH est bien réglé. Donc séquence de démarrage moteur. On a du N2. La turbine se fait en route. La température qui augmente. On a de l'air. On va avoir du fuel flow. Ici, voilà, ça augmente. Et le réacteur est en train de démarrer. Voilà, on entend la génératrice qui se met en route. L'hydraulique, on l'entend aussi. Le moteur 1 est démarré et stabilisé. On a bien 2, 4, 6. Donc c'est bon, je passe au moteur numéro. Le moteur 2, pardon, est démarré. Donc moteur 1. Et on suit la séquence, pareil. Effectivement, Denis, des fois, ça peut arriver que l'appareil ne suive plus sa route. Surtout sur les stars. Donc c'est pour ça qu'il faut manager. Il faut vérifier tout ça. Et comme d'hab, s'il y a un problème, on passe soit en mode direct, soit on gère le cap en mode sélectionné. Donc j'ai du N2 pour le moteur 1. La température augmente. Je vais avoir du fuel flow ici. Voilà. Et donc le N1, le moteur, est bien en train de démarrer. Voilà. Voilà. Alors en attendant, je vais allumer mes feux de taxi. Ici. OK. Moteur 1. Témarré stabilisé. Donc l'émission sur normale. L'ATC sur auto. Donc normalement, l'hydraulique doit être tous les circuits doivent être en vert. Donc là, c'est bon. On va pouvoir faire nos flight control. OK. C'est parti. Flight control. Full down. Full up. Not roll. Full left. Full right. Not roll. Full left. Rudder right. Rudder left. Not roll. Pour réglage du compensateur. Pour réglage du compensateur. Le trim. On avait dit moins 0,4. Donc on le règle avec la roulette. Voilà. Moins 0,4. C'est réglé. Les flight control. C'est check. After start checklist. Hop. On va effectivement les spoilers. Donc pareil, spoiler c'est bon. Et on décolle. Flaps 1. After start checklist. Grand spoiler. Set arm. Set check. Flaps. Set for take off. Flaps 1. Check. ATC. Set auto. APU bleed. APU master. Set off. Set off. Set for take off. Flight control. Check free. Taxi light. Check on. Runway. Set on. Parking brake. Set off. After start checklist complete. Donc on va mettre en route notre chrono. Ici. J'enlève les freins de parking. Et c'est parti. Voilà, on quitte le terminal 1. On va rejoindre notre piste, la 27 gauche. Petit briefing décollage. Donc sur Roissy, 27 gauche. Le terrain est plat. On a un vent faible de 7 nœuds. Un petit vent faible de 7 nœuds. On a sur une side Airnav. On a une montée initiale prévue 10 000 pieds. Avec une procédure anti-bruit 1800-3300. Donc à 1800 pieds. Réduction des gaz. Throttle sur climb. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une vitesse de rotation. A 140 nœuds. Et température flex prévue de 69 degrés. Voilà pour notre briefing décollage. Donc après la montée, on mettra l'autopilote. On a un virage sur la gauche, virage sud. Le sol il se couche sur Paris. On a peu de nuages. Et on va voir ce que ça donne au niveau du comportement de l'appareil. Alors pour le point d'arrêt sur Roissy. J'avais dit Québec 4. Alors là je vois Québec. Québec 4. Effectivement Québec 4. C'est indiqué ici. Donc sur la gauche. C'est parfait. On tue une C9-0. Je m'attends. Québec 4. On est bon. C'est parti. 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 Point d'attente. Québec 4. Piste 27 gauche. Train de parking serré. On va faire notre préparation décollage. Donc les packs sur off. Les strobes sur on. On va viser la cabine. T-Rex. Pas d'anti-ice. Pas d'anti-ice. 7 max, le wind shear sur ON, et l'anti-collision TARA, trafic alert, résolution d'alerte TARA, C7, on va faire la TEO config, tout est au vert, donc c'est bon, je vais faire ma take-off checklist. Ok, wind shear, 7 ON, c'est check, ONGIN START, 7 normal, c'est check, TCA STARA, check, autobreak, 7 maximum, TEO config, check, les packs, 7 off, et les light, on va le faire sur la piste. La tour EF2562, point d'arrêt, Québec 4, point d'arrêt, 27 gauche. On s'aligne et on attend, 27 gauche, EF2562. Donc je peux m'aligner, j'ai pas d'avion sur ma droite, j'ai pas d'avion sur la piste. Voilà, on s'aligne. Ok, frein de parking serré, j'en suis à 7 minutes de taxi, donc ça va, on est dans les temps. Ok, on a l'autorisation, donc les taxis sur take-off, landing light set ON. Autorisé décollage 27 gauche, EF2562. On a l'autorisation de décollage. Donc c'est parti, donc je mets en route mon chrono, il est là, voilà, début du chrono, et c'est parti. Frein de parking desserré. Allez, throttle 50%, moteur stabilisé, poussée décollage. Ok, throttle, man, flex, SRS, runway, 69 degrés. 80 knots, check, 100 knots, check. V1, rotate. Positif climb, gear up. Donc là, j'ai bien le mode nav activé, mode speed référence système activé, à 1800 pieds, procédure anti-bruit. Et là, voilà, il me demande de mettre les throttle sur climb. Donc voilà, réduction du bruit, throttle sur climb. Jusqu'à 3300 pieds, autopilot ON, set, et on va pouvoir s'intéresser au reste. Donc, pack ON. Feu de taxi, on n'en a plus besoin. Les feux de virage non plus. Speed brake, disarm, wind shear off, et weather radar ON. Ok, l'avion poursuit sa montée. Voilà, donc là, il va gagner sa vitesse. De 250 nœuds. Tout doucement. L'aéroport du Bourget. Ok, on a passé la S-speed pour les slats. Donc, on va rentrer le volet. Allez, je rentre les volets. Voilà. Et l'avion va accélérer. Il va gagner son altitude de 10 000 pieds qui est ici. Il est en mode climb qui est activé, donc en vert. Le mode altitude en bleu parce qu'il n'a pas encore atteinte. Et il va aller chercher sa vitesse. Donc, 250 nœuds maximales. Et le mode navigation horizontale est bien activé parce qu'il suit sa route. Vertical speed 2700 pieds, c'est bon. En attendant, je vais demander à la tour... Oui. On va essayer de mettre en route l'ATC. Petite vue sur Paris. On a passé les 5000 pieds. Donc, UNH 7 standard. Ici, j'ai un message qui s'affiche pour l'anti-ice en détection de givre. Donc, on va activer l'anti-ice. Hop, activé. Bon, on ne verra pas Paris parce qu'on va passer dans les nuages. Voilà. L'avion entame son virage sur la gauche comme prévu. On monte, on maintient 12 000 pieds. Air France 25, 62. Donc, il nous donne 12 000 pieds. On va aller chercher cette altitude-là. On vient de passer les 10 000. Donc, les landing lights sur OFF et les strobes sur AUTO. Voilà. Avec le départ, Air France 25, 62. Bon, là, il nous donne une autre fréquence radio. Jusque-là, tout va bien. Alors, ce qu'on voit en dessous, là, de nuit, c'est compliqué à dire. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je pense qu'on a passé la défense, tout ça. Voilà. On va lui demander de grimper en altitude. On va dans la TCC. Voilà. On a une jolie vue sur la ville de Paris. Alors, est-ce qu'il m'autorise ? Donc, il m'autorise au niveau de voile 220. Donc, c'est reçu. On monte, on stabilise le niveau de voile 220 Air France 25, 62. Je le règle ici. Hop. Et l'avion va poursuivre sa montée. Et on va pouvoir un petit peu voir la ville de Paris. Je cherche la tour Eiffel. Mais je ne la vois pas. Si, là, on a l'arc de triomphe ici. La défense ici, ben voilà. Donc, la tour Eiffel un peu plus loin. Effectivement. Voilà. Ici, c'est la défense. L'arc de triomphe. Alors, on va quand même vérifier nos instruments. Donc, l'avion est bien en mode de montée, en mode climb. Le mode de navigation est toujours activé. Il va aller chercher cette altitude et il a atteint sa vitesse optimale. Donc, c'est bon. Il suit bien son plan de vol. On a un vent traversier 50 degrés. Non, 280 degrés, 50 degrés plutôt. Et on va sur le vent de rambouillé. Le vent de rambouillé, on l'avait rentré tout à l'heure. Donc, si je mets le mode vent, effectivement, on le voit ici. Le vent de rambouillé, on le voit ici. Et voilà. On est en train d'aller vers lui. On se dit à la flèche bleue. On est à 12 nautiques de rambouillé. Parfait. Bon, là, on ne voit plus rien. Ça, ça doit être l'aéroport. Là, on se parle ici. Ok, on va passer la couverture nuageuse avant de décrocher les passagers. Pour l'after take-off checklist. on a pas mal de nuages. Voilà, on arrive donc sur le vore de rambouillé. Un virage sur la gauche. Alors, un rambouillé, si je vérifie un petit peu. Il est ici. On aurait dû l'atteindre donc 6 minutes après décollage. Et pour le vent, on a 80, effectivement, 90 nœuds. Un vent très fort. Donc, c'est parfaitement cohérent. Ici, on a 280 degrés, 62 nœuds. La météo est parfaitement cohérente avec ce que j'ai ici. Et on en est à 9 minutes. Donc, on a 3 minutes de retard qu'on va rattraper en vol. Voilà, là, le mode speed s'est mis en vert. Alt plus en vert parce qu'il a atteint son altitude ici. Et il vient nous donner le niveau de vol 290, Air France 25,62. 290, hop, engagé. Et moi, je demande le niveau de vol 3,70. j'ai pas de turbulence prévu. On a passé l'essentiel de la couverture nuageuse. Donc, on va pouvoir décrocher les passagers. pour l'instant, on va garder les anti-aïs. trop bien le décollage effectivement. le décollage était sympa, aucun souci. L'appareil, pour l'instant, très bon modèle de vol. On verra surtout à l'atterrissage parce que sur le dernier vol, il nous a fait un truc bizarre. Donc, on va voir si ça a été modifié. En fait, j'ai fait plusieurs tests, plusieurs circuits et plusieurs tests et il y avait toujours un scylla de rolling, de dérapage après le toucher. Donc, on va voir. On a du vent assez fort. Un joli vent de travers. 76 nœuds. Donc, c'est pour ça que l'avion vole en crabe. Il vole en crabe pour pouvoir maintenir le cap. Sinon, comme un bateau, il serait dévié forcément de Saint-Rout. Donc, on vérifiera ce qu'on a dit notre donnée carburant parce que maintenant, les modèles de vol prennent bien en compte la consommation carburant. Donc là, on a consommé un petit peu moins de 1 kg. On verra à destination ce qu'on a consommé et ce qu'il nous reste comme kérosène. 362 miles à parcourir. Il nous indique un full on-board à destination 1,5 tonnes. On verra comment ça varie. sachant que là, on est en montée donc on ne va pour l'instant pas tenir compte des données. Il fait nuit noire et on ne voit pas grand-chose à part les strobes qui éclairent un peu la couche nuageuse. Beaucoup de nuages actuellement autour de nous. On a un appareil sur le radar. Effectivement, on voit ses feux un peu plus loin. Il est là. En attendant, je vais regarder un peu la météo sur Biarritz. Donc Biarritz à l'FBZ. Donc nous, on atterrera face à la ville. Actuellement, sur Biarritz, LFBZ, métar du 5 mai 19h30 Zulu, un métar auto, 170 degrés, 3 nœuds, donc vent très faible. Condition Kavok, température au sol de 14 degrés, QNH à 1.017. Bon bah, jusque là, ça ne devrait pas poser de problème. On a une météo claire. Voilà. Donc on a quitté notre CID. Donc, j'en ai plus besoin. On arrive à hauteur d'Orléans. On arrive à la verticale d'Orléans. Et voici ma route. Orléans, on passera par Limoges, Bordeaux, notre descente et l'arrivée sur Biarritz. Parfait. Alors, j'ai un coup d'œil dehors. On va allumer les feux pour les ailes. Juste voir ce que ça donne. Effectivement, on a du givrage sur les ailes. On le voit ici et ici. niveau de vol 370 Air France 25-62. Donc, il nous a donné notre autorisation pour la croisière. Merci. Ah ben voilà. On a passé la couverture nuageuse encore un tout petit peu de soleil vers l'ouest. Parfait. Donc, on avait quand même un plafond jusqu'à 30 000 pieds. sous-titrage Société Réunion 70 000 de volumineuse en 8000 de volumineuse Voici la couverture. C'est dur. C'est dur. C'est dur. le tourneur s'il te plaît quand le tourneur s'il te plaît. Désolée, je recommande que vous vous laissez le tourneur et que vous laissez le tourneur s'il te plaît. en cas de tourneur. Pensez-vous quand on a l'air de la compagnie, car l'itemne va falloir. Par contre, le tourneur s'il te plaît ou le tourneur avec des détecteurs, peut-être en cause de la tourneur. Le utilisé de l'eau et la batterie est pas permis. Vous pouvez maintenant utiliser votre in-seat PC ou USB socket pour recharger votre électronique. Pour éviter le risque de l'électronique dans votre salle, nous recommandons que vous restez en sécurité. Si votre électronique s'il te plaît sous la salle, ou ne pas s'il te plaît, immédiatement alerte le cabine crew, sans avoir arrêté votre salle. Madame, je vous... Riez-vous déplacer de l'extinction la consigne de chez vous ? Votre ceinture. Pendant la croisière, nous vous conseillons de garder votre ceinture attachée et visible afin de faciliter nos vérifications en cas de turbulences. Soyez attentifs à la chute d'objets lors d'une ouverture des coffres à bagages. Fumer dans les toilettes ou porter atteinte au fonctionnement des détecteurs de fumée et pastilles de poursuite. Utilisation de la sécurité électronique et la charge de sabbatrie sont interdites. Vous pouvez désormais utiliser la prise PC ou USB de votre siège pour recharger votre appareil électronique. Afin d'éviter le risque d'écrasement de vos appareils électroniques, type smartphone ou tablette dans votre siège, nous vous recommandons de les ranger. Si votre appareil vous n'est agressée sous un siège ou si vous ne parveniez pas à le localiser, alertez immédiatement l'équipage sans manipuler votre siège. Merci. Alors c'est dommage, la nuit on ne voit pas tout. Effectivement, des belles images au décollage, mais après là il fait nuit noire de toute façon en altitude. Et comme l'indique notre radar météo, beaucoup de nuages actuellement. On en est où ? Voilà, 33 000 pieds en altitude. Et on va chercher 37 000 pieds. Une vertical speed 1100 pieds par minute, ce qui veut dire que dans 4 minutes, dans moins de 4 minutes j'ai atteint le niveau de vol 370. sur le radar, je n'ai pas grand chose. Du coup, ça devrait se dissiper, je pense. à priori c'est local pour les nuages. Thermal guide. On va sortir de 5 minutes. À priori, on va sortir de 5 minutes. A priori, on peut donc avoir un petit moment On va sortir de 5 minutes. En plus, la suite. Un moment. De toute façon Donnie pour l'approche on verra si justement il suit sa route sur tout le parcours donc on surveille on surveille notre plan de vol on a 100 nœuds de vent traversier donc l'avion vole complètement en crabe donc 100 nœuds ça fait combien ça fait 185 km par heure de vent traversier c'est pas mal donc là on a 185 km par heure de vent qui nous pousse sur la de l'ouest vers l'est donc si on met une vue extérieure vous allez voir que l'avion il est en crabe effectivement on a la traînée droite qui est ici et l'avion est complètement en crabe voilà on va atteindre donc notre altitude de croisière je vais regarder sur le point de de vol ça j'en ai plus besoin pour le top of distance il est là il le met donc en 50 minutes théoriquement et à 1201 miles de l'arrivée on verra ce que nous dit l'ATC alors on arrive sur le point enfin un petit peu loin mais on arrive sur le point artax on a 45 nautique on va l'atteindre à 20h04 UTC donc dans 6 minutes ok qu'est ce qu'on a d'autre point artax il est là donc normalement je l'atteins en 29 minutes après décollage niveau de vol 370 température moins 59 degrés et vent 293 degrés 73 nœuds voilà c'est des données qu'on peut vérifier ici en temps réel donc pour l'instant j'ai effectivement moins 58 degrés donc je vous rappelle ici vous avez la TAT et la SAT donc la total air température qui comprend la température sur les sondes avec les frottements de l'air donc forcément ça s'échauffe et puis avec le calcul physique vous obtenez la statique air température donc la température réelle à l'extérieur à cette altitude moins 58 degrés et donc pour les vents vous voyez que c'est parfaitement cohérent avec la météo réelle de ce qu'on a vu tout à l'heure on avait dit 29 minutes pour le point artax je l'atteins dans 6 minutes si je fais 23 plus 6 ça fait bien 29 donc pour l'instant on est à la minute près sur notre parcours et à partir de maintenant on va essayer de gagner du temps une vitesse sol de 452 nœuds ok donc c'est parfait pour l'instant on va pouvoir prendre le repas le café et attendre notre descente et donc je rappelle si l'avion on moniteur tout ça on vérifie le plan de vol tout ça et si l'avion, si par malheur il ne suit plus sa route il y a deux solutions, soit on passe en mode sélectionné avec le cap on rentre le cap qui correspond à notre route ou alors vous reprenez la navigation autopilot en mode monalger en faisant indirect donc j'appuie sur direct et je choisis le point le prochain point tout simplement exemple artax ou bbix je sélectionne, je valide et puis l'avion va reprendre sa route donc ça pose pas de problème qu'est-ce qu'on a niveau consommation donc on a dit on va regarder donc lui il estime qu'on on aurait dû consommer en arrivant sur le point artax on devrait avoir consommé 1,5 tonnes de kérosène et donc il reste dans les réservoirs 3 tonnes 1 et ben on va vérifier là je vais l'atteindre dans quelques minutes dans 3 minutes et actuellement j'ai un peu plus d'une tonne 3 donc ça correspond bien pour l'instant les données sont vraiment c'est top ça correspond bien du coup l'anti-givrage je vois qu'il y a le message on va l'enlever mon panneau est clair de tout voyant donc pas de problème et par contre à l'extérieur on voit rien on verra l'approche tout à l'heure d'ailleurs on va rentrer nos données de vol si on peut pour l'approche on va la fin on va l'avoir qui est en train de faire pour l'instant on va l'avoir donc pendant la croisière il y a plein de données comme ça que vous pouvez vous amuser à vérifier toutes ces données là de vent, de vitesse, de consommation de carburant puisque maintenant avec la nouvelle version il prend en compte tout ça ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire des paris Sao Paulo avec l'Airbus A320 ça c'était avant mais maintenant vous êtes limité par la consommation de carburant ici on va regarder nos données pour l'atterrissage pour l'approche salut pilote 973 salut à toi et ben ça va écoute une bonne soirée en vol au niveau de vol 370 on se fait un Paris CDG Biarritz ce soir on est à 11300 mètres d'altitude moins 58 degrés pour la température le vol se passe bien on a eu un décollage sympa de Roissy avec le coucher de soleil et la ville de Paris en dessous donc ça va ben écoute j'espère que toi aussi faut que tu nous fasses aussi un petit vol sur le signe aussi par contre on a des vents des vents assez forts actuellement actuellement je ne peux pas vous offrir le terrain les décors parce que on n'y voit strictement rien autour de nous pas d'avion sur le radar c'est très très calme sur notre route on va arriver à la verticale de Limoges qu'on ne verra pas du coup voilà belle cabine donc on avait un top of descent à peu près 100 miles donc là on en est à 226 et donc et donc on va rentrer nos données pour l'approche ah t'es entre la Guadeloupe et Caracas bah tu dois avoir des paysages sympas là bas au top faut que t'envoies des photos du coup parce que nous il fait nuit il fait pas très beau fait nous rêver un peu avec les îles tout ça ça doit être sympa c'est vrai que j'ai pas volé encore sur ce coin là voilà donc là vous voyez ici qu'on a un EFAB estimated fuel on board à l'arrivée de Biarritz à 20h39 UTC une tonne neuf pour l'instant c'est ce qu'il prévoit donc pour l'atterrissage on va rentrer nos données je vais regarder donc sur Flegra que de l'eau ah oui c'est la mer quoi et bah il y avait un petit mode sympa pour la mer justement pour ajouter des bateaux tout ça mais il faudrait que je regarde s'il y a eu une mise à jour parce que c'est une conversion FSX donc ça crée quelques lades mais c'était sympa parce que tu voyais des bateaux c'est ça faisait pas un lac un lac mort et c'est un mode que j'ai sur le site flightseek.to donc tu peux regarder et c'est censé t'ajouter plein de bateaux partout justement pour les croisières ceux qui font le survol de la mer des océans tout ça et c'est pas mal alors moi je l'ai supprimé parce que ça créait des lags et il y avait la compatibilité elle était pas top donc à voir s'il y a une mise à jour depuis alors Biarritz actuellement un QNH de 1017 donc ça n'a pas changé température au sol 14 degrés toujours on a un vent faible 170 degrés 4 nœuds et on a terri en piste 9 donc c'est bon donc on aura léger travers l'altitude de transition on est en France donc ça change pas c'est 5000 pieds et pour le barreau je vais regarder ça tout de suite pour la distance de l'altitude de décision pour l'atterrissage on va regarder notre carte voilà donc on a d'approche donc capo monté 89 degrés pour la piste 9 donc on a pas d'ILS donc c'est une approche Airnav et pour l'altitude de décision on est en catégorie C ici 500 de pieds au QNH l'aéroport il est à une altitude de 245 pieds donc j'ai dit 502 on va le rentrer ici voilà tout est rentré c'est bien l'Airnav 09 c'est bon on a une vitesse d'approche prévue à 122 nœuds et une landing configuration full flaps donc flaps full voilà là vous pouvez voir qu'on arrive sur Limoges le Vord de Limoges LMG donc Limoges on aurait du donc 33 minutes après décollage un vent 290 degrés 80 nœuds vous voyez qu'on a vachement ralenti parce que là on a le vent quasi face donc vitesse sol 387 donc là on va perdre un peu de temps on va regarder Limoges j'étais à 33 minutes là j'ai 35 donc pour l'instant on a gagné 2 minutes sur le parcours avec une consommation carburant prévue à 1,6 tonnes et là j'en suis regardez comme quoi ça colle bien je suis quasiment à 1,6 tonnes donc là vraiment entre le plan de vol Simbrief les données Simbrief et le Simu là franchement ça colle parfaitement donc en fait vous prenez le nouveau profil pour la 320 qui a été créé pour la 3.2 NX sur Simbrief vous le modifiez vous mettez juste la masse cette masse là la masse à vide pour rectifier ensuite vous prenez en poids moyen passager moi j'avais pris 77 kg parce que lui il mettait 104 ça faisait un peu beaucoup et puis c'est parti donc de nuit on approche Airnav on ne devrait pas voir grand chose donc on n'a pas d'ILS sur la piste 9 donc de nuit on va voir ce que ça va donner bon pour l'instant pas de problème toujours pas d'avion autour on a passé Limoges on en est où ? 183 miles 2 1 1 2 3 4 aussi On a toujours deux tonnes ici. On est toujours à 11 km d'altitude, on va en altitude toujours assez fort, 76 nœuds de travers. L'avion poursuit bien sa route sur le radar météo, on a encore des couches nuageuses en dessous. On va regarder notre approche, AirNav. J'approche de Périgueux, ensuite notre descente, on a des contraintes d'altitude. Donc ici 20 000 pieds, 8 000 pieds. Donc si je ne dis pas de bêtises, quand vous avez la barre au-dessus, ça veut dire pas au-dessus de 20 000. Et quand vous avez la barre en-dessous, ça veut dire que c'est des altitudes minimales. Il faudrait le voir sur un paysage montagneux, sur un terrain montagneux. mais voilà. Donc là 20 000, 8 000. Voilà, on a trouvé notre star ici. Donc sur l'Atlantique. Et là, on a des contraintes de vitesse, donc 200 nœuds, 220 nœuds max ici. Et après, on s'aligne sur la piste 09 de Biarritz. Et là, on a des contraintes de vitesse. Tac, si je regarde. Si je regarde. Si je regarde. Voilà, effectivement. Là, ça se confirme. Là, j'ai pris le terrain d'Insbruck, donc terrain très montagneux. Effectivement, vous avez les contraintes d'altitude. Quand vous avez le trait bleu en-dessous, ça signifie altitude minimale. Donc pas en-dessous, surtout pas en-dessous. Et quand vous avez le trait bleu au-dessus, c'est pas au-dessus. C'est une contrainte à ne pas dépasser. Voilà. On va garder notre approche. Ah bah, ça s'est bien dégagé, du coup, parce que... Hop. Alors, je sais pas si on a passé Périgueux. C'est peut-être en-dessous. Périgueux à confirmer. Vu qu'on vient de le passer. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah bah. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va pouvoir arrondir. Qu'onît. Très bon. On va Гog horreur. Les aftertré. C'est bon. On va attendre le top of descent. Vol de nuit. Voilà, donc là, vous regardez toujours l'estimé d'être fuel onboard à destination 2,2 tonnes. Et ici, me donner 2,3 tonnes. Donc vraiment, on se rapproche de ce qui était prévu sur la page Prog. Proche au niveau de vol cruise altitude 370. Pour lui, l'altitude optimale calculée, c'était le niveau de 390, qui est le niveau de vol maximal pour respecter les limites de l'appareil. En dessous, j'ai l'impression que ça doit être Bordeaux. Effectivement, on va passer Bordeaux avec pas mal de nuages. ... 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 et on maintient niveau de vol 300 air france 25.62 ok début de descente niveau de vol 300 en mode géré c'est parti pour la descente je suis ma check list descente donc voilà donc là vous voyez qu'il est passé en mode descente il va aller chercher cette altitude ici donc autobreak sur la piste de biarritz qu'est ce qu'on a on passe à la verticale de bordeaux alors on a une piste qui fait 2250 m donc pas très très grande donc je vais mettre un peu d'assistance freinage on va les mettre sur l'eau on va mettre le strobe sur et je passe bordeaux puis je vais mettre un peu de temps donc je vais mettre en place puis je vais mettre un peu de temps vous avez monté l'eau j'ai entendu pas il faut faire Pour l'instant on suit l'ATC et après on fera la descente en manuel. Voilà, verticale de Bordeaux, on est au niveau de vol 300, donc le mode est bien passé en vert, il stabilise, c'est parfait. Donc ici on a les contraintes d'altitude et de vitesse, comme indiqué tout à l'heure, au point Majec. Donc pour l'instant on suit l'ATC, voilà, au point Majec on doit être à 8000 et au point Vavix 20 000, pas au-dessus de 20 000, donc si il ne nous fait pas descendre, on va le faire. Bon ben voilà, il vient nous donner l'autorisation, la consigne de descente. Niveau de vol 240, un France 25, 62. Voilà, mode descente. Donc à priori d'après ce qu'on avait sur notre radar, sur notre métar plutôt, ça n'a pas dû changer. On va regarder LFBZ, LFBZ, donc pas de pluie, pas de précipitation, et très peu de vent. Condition Kavoc actuellement, QNH 17, 13 degrés, et vent très faible. Donc ça ne devrait pas poser de problème. On n'a pas d'avion autour de nous, sur le radar non plus. Alors, condition Kavoc, bon, je vais couper le radar météo, comme ça on ira mieux sur notre navigation display. Et puis ce qu'on voit à droite, là c'est l'océan, un peu plus loin. Donc j'arrive au point Vavix, on va faire quand même une petite comparaison. Point Vavix, on aurait dû l'atteindre. Prévu 55 minutes après décollage, vent 54 nœuds, 287, et consommation de 2 tonnes de Kiro. Ok, donc j'ai 50 minutes. Donc j'ai à peu près 5 minutes d'avance sur ce point-là, donc ça c'est bien. Très bonne performance. Pour le vent, effectivement c'est cohérent, 57 nœuds c'est bien, c'est ce qui était prévu. Donc données météo sont réelles. Et pour la consommation Kiro, 2 tonnes, effectivement je suis allée tonne 9. Donc voilà, tout se vérifie, tout se check. Jusque là ça va, je suis stabilisé niveau de vol 240, bon à partir de là, je vais gérer moi-même ma descente. On ne va pas écouter la TC, parce que la TC comme d'hab, bon là il nous donne 14 000. Donc pour l'instant il nous fait respecter, mais à partir de là je vais le gérer manuellement. Donc là j'ai mis 8 000. 8 000 qui est notre contrainte ici au point Majec. Je vais quand même accrocher mes passagers. Seat belt on. Début de descente. Monsieur, notre descente est députée, veuillez y regagner votre siège, vos bagages à 293 en jetant les coffres. Mesdames et messieurs, je retourne à votre seat. Your handbagage must be stored in a great compartment. Madame, Monsieur, notre atterrissage est imminent, veuillez attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Veuillez redresser le dossier de votre fauteuil, ranger votre tablette, le propre gobelet et votre repose-pied. Débrancher tout cap de la prise PCUSB de votre siège et ouvrir tous les caps chubelots. Il est interdit de fumer et la cigarette électronique n'est pas autorisée. Nous vous recommandons de lire des notices de sécurité placées devant vous et vous rappelons qu'en cas d'évacuation, vous devrez laisser tous vos bagages. Les deux et messieurs, je vais vous laisser bientôt. Lez, fasten le dessus sur le port. Lez, putz-vous sit-by pour votre prête. Steu le tableau, le cup holder et votre frecce. Disconnecte d'évacuation de votre pc ou votre USB socket et ouvre les blindes. Les cigarettes sont pas permis et le smoking est prohibit. Côté droit l'océan Atlantique. On va passer au-dessus d'ailleurs un petit peu. Voilà donc on va regarder un petit peu. Donc on a une contrainte 8000 pieds au point Majec. Donc je vais atteindre à 20h34. Là j'ai 20h29 donc dans 5 minutes. Je suis à 18000 pieds avec un vertical speed de 2500. Donc 18000, moins 8000 ça fait 10000. Et 5 minutes, donc en moins de 5 minutes, 2500 x 5, on sera largement dans les clous normalement. Parce que déjà 2500 x 4 ça va nous donner 10000 pieds. Donc on va perdre 10000 pieds. Donc en 4 minutes déjà je serai normalement à 8. Donc là-dessus c'est bon. Le taux de descente est bon. La ville au loin qu'on voit là-bas. On va regarder. Roquefort sur Roquefort. Ouais difficile à dire là. Après j'ai Mont-de-Marsan. Non bah non c'est Mont-de-Marsan. C'est Mont-de-Marsan puisqu'on voit la piste comme sur la carte. Ok. On voit les plages en fait, la délimitation entre l'océan et la terre. D'ailleurs pourquoi pas je peux activer le radar terrain. Voilà. Il est activé, on le voit ici, radar terrain. Et puis on va se concentrer pour notre descente sur Biarritz. On va essayer de faire ça bien et propre. Puis on va voir ce que ça donne sur cette approche qui est prévue. Approche AirNav en piste 09. Pas d'ILS. Donc juste les feux de papy pour nous indiquer le taux de descente. Ok. 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 il va respecter sa contrainte de 250 nœuds en dessous de 10 000 pieds donc il relève son nez pour perdre la vitesse et respecter sa contrainte voilà bon à partir de maintenant je vais reprendre la descente en mode sélectionné et on va le faire descendre et je vais lui donner aussi sa contrainte en mode sélectionné de 250 nœuds du coup on intercepte alors ça faut regarder sur la carte on intercepte à 2500 pieds donc là il vous dit maximum 2500 pieds minimum 2000 pieds à 8.9 nautique d'accord donc on va mettre 2500 pieds voilà donc je vais le faire descendre gentiment on va réduire un peu le taux de descente du coup comme j'ai sélectionné 2500 pieds je serai en QNH local on sera en dessous des 5000 pieds de transition l'altitude de transition donc je vais tout de suite le régler pour gagner du temps donc on avait dit 1017 sur Biarritz 1017 c'est sélectionné une fois ici deux fois sur l'horizon de secours et trois fois sur l'horizon du copie donc c'est réglé c'est bon alors j'ai activé le radar terrain pour avoir la délimitation entre la terre et la mer pour l'instant j'ai pas grand chose on a une petite couche lunageuse c'est difficile de se repérer en plus quand on n'y voit rien comme ça il faut vraiment se fier aux instruments bah du coup je vais allumer les feux d'ailes pour vérifier que j'ai pas de givre voilà là on voit que j'ai pas de givre très peu sur sur les ailes donc pour l'instant pas d'anti-ice alors voilà là on voit que l'avion hop voilà donc on a l'exemple là l'avion il partait en virage sur la droite donc là il n'allait plus suivre la route donc je vais faire un direct hop pour qu'il reprenne je vais lui mettre le point sigo ce qui est le prochain point ici direct hop tac et là il va le reprendre en mode géré voilà je refais donc j'ai sigo c'est le prochain point c'est bz 0 il est là voilà voilà et là il va reprendre sa route jusqu'au point bz 0.92 donc effectivement lors des approches c'est à vérifier si l'avion part à droite ou à gauche fait comme il a envie bah non du coup il faut le reprendre donc comme j'ai dit tout à l'heure deux possibilités soit vous repassez en mode sélectionné avec le cap vous mettez le cap qui correspond ou alors vous faites un direct comme ça il reprend la navigation en autopilot donc je passe le point sigo ce à 5400 pieds voilà donc on arrive vraiment pile à la contrainte c'est parfait et puis on va poursuivre au descendre jusqu'à 2500 pieds on va le faire descendre je vais réduire la vitesse à 220 nœuds réduction 220 bon l'ATC il est perdu c'est pas une surprise pour les conditions de cavote pour l'instant voilà on voit la plage et ça y est on est passé on va passer en dessous la couverture nuageuse ouais donc là vraiment on va se fier aux instruments parce qu'on y voit que dalle et voilà on est passé sous les nuages donc effectivement on voit le terrain alors 3500 pieds donc je vais réduire à 500 pieds minute comme ça là l'avion va perdre de la vitesse il va respecter ce que je lui demande c'est à dire 220 nœuds sélectionnés voilà la plage la ville de Biarritz en fond Biarritz Pays Basque et voilà donc sur mon radar j'ai effectivement là je suis en pleine mer et j'ai le terrain ici on passe 3000 pieds mon QNH est bien réglé et je réduis 200 nœuds donc je rappelle on est sur une approche AirNav guide à GPS pas d'ILS piste 0.9 le terrain il doit être vers là bas voilà on approche 2500 pieds et à partir de là et à partir de là donc un nœud joué je vais réduire euh on va réduire doucement donc je n'active pas le le LS Landing System puisque j'ai de toute façon j'ai pas d'ILS donc on va vraiment se fier à notre carte à notre ND à notre navigation display pour l'approche AirNav voilà donc je suis stabilisé 2500 pieds donc il passe en mode ALT 2500 mètres vous l'avez entendu au radio altimètre effectivement 2500 pieds c'est check je réduis 180 nœuds donc là on est en pleine mer et le terrain se trouve là bas ok donc je vais préparer l'approche donc je vais armer les spoilers le wind shear pour prévenir les rafales on va le mettre sur ON radar météo désactivé euh Flaps 7-1 Flaps 1 c'est check et j'ai réduit à 182 vous entendez le le nouveau bruit des moteurs qui a été euh qui a été installé là sur le nouveau mode qui est beaucoup plus réaliste effectivement euh et du coup là on les entend bien là les moteurs leap euh la motorisation vous l'entendez très bien c'est même c'est même impressionnant des fois en comme ça là quand vous faites l'atterrissage c'est assez euh c'est quelque chose alors là il entame bon pour l'instant je le laisse gérer il a entamé déjà son virage euh vers la gauche vers le prochain point euh biarix 09 donc bon voilà pour l'instant on va laisser je réduis 160 nœuds , je vais préparer la cabine pour l'atterrissage je vais préparer la cabine pour l'atterrissage Ok, on est stabilisé. 160 nœuds. Je vais viser la cabine. Et je réduis 140 nœuds. 149 nœuds. Flapstree. Flapstree, c'est check. Ok, dernier virage. Et j'ai la piste en vue. Alors, pour le test, je vais laisser en mode gérer. Voir ce que fait l'appareil, justement. S'il fait bien le virage sur sa gauche. Ou alors s'il tarde. Ouais, pour l'instant... Ah, bah si, voilà. Il entame tout seul son virage sur la gauche. La piste, elle est là-bas. On la voit avec les feux papiers au rouge. Ouais, donc pour l'instant, la Sidernav, il la respecte. J'ai la piste en vue. Les feux papiers, on les voit en rouge. Donc, 140 nœuds. 2500 pieds. Et autopilot off. Autopilot off. J'ai les commandes. Voilà, je vois les feux papiers. Donc, deux rouges, deux blancs. Radar terrain. Comme il est bloué un petit peu, je vais le désactiver. Donc là, il nous dit qu'on quitte notre attitude sélectionnée. C'est normal. D'où la petite alerte. Voilà, on va essayer de garder le cap de la piste. Donc, sans instrument, on a une configuration Flaps Full. Landing gear down. On vérifie notre train d'atterrissage. Ok, trois verres, trois verres. C'est bon. Flaps Full. Flaps Full, c'est 7. C'est check. Et donc, je vais passer en vitesse d'approche qui était prévue à 122 nœuds. Donc, je réduis 122. Donc, là, j'ai trois blancs, c'est-à-dire que je suis trop haut. On va mettre les feux de taxi sur take-off puisqu'on est autorisé à l'atterrissage. Ok, pour la landing checklist, engine start, 7 normal, c'est check. Flapset for landing et Flaps Full, c'est check. Ground spoiler, 7 armes et landing gear down. Landing checklist complete, 1000, c'est check. Alors, effectivement, ce qu'on remarque de nouveau, là, sur le mode développement, c'est que... Il vous met le... Pour maintenir, en fait, le taux de descente, il vous met ici, en fait, sur l'approche AirNav, en fait, il capte bien... De nuit, c'est pas évident, en fait, parce qu'on voit pas... On voit moins... Très moins de 8 pieds. 100 Piste 9 Piste 9 50, 40, 30, 20, retard, 10, 5 Ok, touché. Trottel, reverse. 80 knots, check. Trottel sur idle. Donc flaps retract, flaps 0 et spoiler, spoiler off, je peux couper mon chrono. Alors le toucher, je ne sais pas ce que ça a donné en taux, par contre ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas eu de rolling comme sur les autres. Donc on est en bout de piste. Ok, donc je ne sais pas ce que ça a donné en taux pour le toucher, on regardera tout à l'heure. Parce que moi je ne l'ai pas en fait, vous il s'affiche en stream et moi il ne m'affiche pas en direct. Donc si quelqu'un peut donner le taux, sinon je le verrai tout à l'heure. En tout cas ce qui est bien c'est que là il n'a pas fait le rolling, c'est à dire qu'il n'y a pas eu de dérapage droite gauche comme sur le dernier vol. Donc visiblement, en tout cas si c'était un bug, ça a été corrigé. Ce que j'ai remarqué pour l'approche Airnav, c'est qu'avant on n'avait pas ça. Donc là en fait, on n'a pas d'LS mais sur l'approche Airnav, il vous mettait bien la descente à respecter avec le petit cube vert en fait. Donc ça c'est pas mal. Ok, donc au chrono, le chrono il est bien stoppé, 1h12. On va se diriger vers l'aérogare du coup. Et puis on vérifiera nos données, carburant, tout ça. Ah, merci Denis. Ouais, bah en fait, franchement, un peu compliqué parce qu'on n'y voit rien en fait. De nuit, on ne voit rien du tout. Et ce n'était pas une approche ILS. Mais est-ce que tu as vu le taux de descente au toucher du coup ? Je ne sais pas si j'ai touché fort, est-ce que l'atterrissage était rude ou est-ce qu'il était plutôt souple comme du beurre. Donc on verra. Ok, donc j'ai quitté la piste. Donc on va couper les landing lights. Le taxi sur taxi, les strobes, on les enlève. Je vais démarrer mon APU. Et puis l'annonce passager. Ah, 272 ! Ouais, c'est... C'est bon. On a touché un peu fort. Alors j'aurais dû faire... J'aurais dû faire plus souple. Alors j'aurais dû mieux faire l'arrondi. Madame, je suis bienvenu à vous couvrir des avantages actifs et le mode avion de vos appareils électroniques. Votre ceinture de sécurité doit être attachée. Jusqu'à l'extinction de la consigne. Garitzol, bonjour. Air France 2562 avec vous pour la porte. Donc il nous donne Charlie 4C. On roule, porte Charlie 4, Charlie à France 2562. Au revoir, merci et à très bientôt. Donc la porte Charlie 4, Charlie. Ici j'ai Charlie 6. Ok, donc le toucher, on aurait pu mieux faire sur l'arrondi alors. Et bien franchement, c'est... Ouais, approche de nuit comme ça, c'est stressant un peu. Voilà, donc on est là pour notre porte. Et bien vu donc qu'il y a à l'aéroport Biarritz, Pays Basque. Température au sol, 13 degrés. C'est vraiment ce qui a été prévu. Alors je vais couper les taxis. C'est vraiment ce qui a été prévu. Ok, frein de parking serré. Engine master 1 et 2 sur off. L'APU prend le relais, pardon. Je vais pouvoir couper mon chrono. On a une alim extérieure disponible, donc je vais me brancher dessus. Et puis je vais couper donc l'APU Seed Belt Off. Beacon Set Off. Emergency Light Off. On va se connecter au GPU à la passerelle. Et puis on va sécuriser l'appareil. Donc Fuel Pump sur Off. Les IRS, plus besoin. Ici c'est bon. Le panneau c'est bon. On va désactiver tout ça. Wind Sheer Off. L'anti-collision. Le T-Cast Standby. Et l'ATC sur Standby. Donc on va vérifier nos données carburant comme on avait dit. Et puis au niveau timing. Donc on va commencer. Donc j'avais un Block Time 1h34. 1h45 estimé. 22h45 local. Et là j'ai 22h56. Donc on arrive en porte avec 10 minutes de retard. Ok. On va voir ce que ça a donné. Niveau carburant, consommation. Donc on a consommé. 2300 kg de kérosène sur notre parcours. Et qu'est-ce que j'ai là ? Voilà. On a exactement la consommation qui était estimée sur le plan de vol. Donc voilà. C'est vraiment ça. Donc tout correspond. C'est parfait. Je vais faire ma check list. L'after dans lui. Donc weather radar. Check off. Grand spoiler. Disarmes. Flap 7.0. Tic à Standby. Les lights sur off. C'est check. Parking break serré. Fuel pump sur off. Ok. On est bon. Donc after landing. Check list complète. On est tout bon. Bon ben voilà. C'était un vol sympa. Sympa. Donc je rappelle dernière version de la 3.2 MX. qui a priori là est vraiment top top. Au niveau son moteur. Là on s'y croirait vraiment. C'est vraiment la motorisation leap. Donc ils ont pris en compte. Toutes les données carburant. La consommation. Donc ça c'était parfait. Donc franchement. Il n'y a rien à dire. Bon. Il nous a un petit peu perdu le plan de vol. Il a fallu le reprendre un peu en manuel. Sur la fin. Mais c'est pas très grave. De toute façon quand vous surveillez votre appareil. C'est pas très grave. Et pour l'atterrissage. Même s'il n'y avait pas de vent. A priori. Il n'y a pas de problème. Pour les palonniers. Tout ça. Donc franchement. Top. Et bien j'espère que vous avez passé. Un bon vol. On va quitter notre appareil. On va gagner la gate. Et puis. Et bien je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci pour ceux qui ont suivi. Je vous dis à bientôt. Sur le prochain vol. Donc à très vite.